Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle sortie de projection, oui totalement. Donc on va vous parler de Star Trek Into Darkness cette fois-ci, film réalisé par G.J. Abrams, donc le deuxième film réalisé par G.A. Abrams de la saga Star Trek, un remake ou un reboot, on ne sait plus trop ce que qu'on ne spoil pas. Star Trek XII, oui c'est ça, Star Trek XII, on ne spoil pas. Le préquel. C'est le deuxième du reboot, du nouvel univers parallèle. Est-ce que c'est vraiment un reboot ou est-ce que c'est pas un préquel de la saga ? Ben non, c'est un univers parallèle. C'est à la fois un reboot et une suite. C'est vrai que c'est un univers alternatif. Mais ce qu'on appelle un reboot au final. Parce qu'un reboot, c'est un univers alternatif. Non, parce qu'un reboot, normalement, il ne peut pas avoir de lien avec la série originale. Alors qu'alors on te dit clairement qu'il y a un lien. Non, le principe du reboot, c'est de faire un univers alternatif à l'autre. C'est-à-dire, ah ça, ça existe, mais ça, ça existe quand même. On te dit que c'est de la continuité, mais on parle aussi des voyages temporels. Quand Spock tu vois Spock, je veux dire, il sait que c'est lui plus vieux, quoi. Et il ne se mélange pas, comme dans Tiny Cop, tu vois. Finalement, il ne se mélange pas. Effectivement. Il n'y a pas de danger. Donc on ne stoyle pas. On ne stoyle pas. Mais dès l'univers Star Trek, ils disent, dans les films de base, qu'il n'y a pas de paradoxe temporel. Ils disent qu'il n'y a que des rencontres et des coïncidences. C'est que si les choses doivent faire, ce qu'elles doivent se faire... Ils ne veulent surtout pas se prendre la tête. Voilà. Bon ben vas-y, raconte un peu l'histoire et puis tu nous dis ce que tu en vas penser directement après. D'accord. Donc rapide l'histoire. D'accord. Donc rapide. Donc en fait, James T. Kirk bafoule une des règles de la première directive de Starfleet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher aux civilisations, on va dire, un peu plus primitives. Il faut les observer, mais il ne faut pas les aider. Il viole cette loi au début du film et il risque d'être rétrogradé. Mais à un moment donné, dans le film, il y a Londres qui se fait attaquer par un terroriste qui s'appelle John Harrison. Et Kirk doit reprendre le commandement de l'Enterprise. Rien à voir avec les Beatles. Non, rien à voir. Rien à voir avec Jim Harrison. Ben, George Harrison. Donc Kirk doit reprendre le commandement de l'Enterprise pour aller arrêter cette nouvelle menace. Voilà. Ok. Bon, alors qu'est-ce que tu as pensé du film ? Alors, c'est toi qui as le plus aimé. En plus, tu l'as vu en production. Ouais, c'est à l'en parler partout. Alors, dis-nous, vas-y, c'est ton sentiment. Bon. Déjà, je peux parler en tant que fan de Star Trek le plus calé, je crois. Ah, toi tu veux dire ? C'est un peu difficile de juger le film. Bon, moi j'ai adoré. Clairement, j'ai adoré le film. J'ai adoré, mais c'est vrai que les spectateurs peuvent avoir une sensibilité différente. Et objectivement, chacune est acceptable. Surtout dans la dernière partie du film en fait. Chaque opinion est valable. Voilà, en fonction de si tu connais l'univers ou si tu es un novice dans l'univers de Star Trek. Moi, je suis un fan de Star Trek, mais je ne suis pas le mec qui va dire « Ah non, mais dans l'épisode 365, il s'est passé ça, donc il ne peut pas se passer ça dans le film. » Je pense que... Elle a fait une faute de langage quand elle a parlé Klingon au bout d'un moment. C'est pas comme ça qu'elle aurait dû le prononcer. Enfin, Georges Ariseu nous a dit « Oui, mais c'était le vrai nom qu'on a dû avoir le personnage à ce moment-là. » Donc, tu dois quand même faire un truc de geek. Qu'est-ce que ça nous justifie ? Mais je l'ai su après avoir vu le film. D'accord. C'est une info post-projection. Non. Alors, objectivement, je trouvais que... C'est vrai qu'ils nous ont un petit peu menti sur la marchandise avec le film parce qu'ils avaient annoncé au début qu'ils voulaient faire apparemment un vrai film d'exploration, de réflexion. Et finalement, on s'est retrouvé avec... On s'est retrouvé finalement avec un pur film d'action avec un méchant. Donc, c'est vrai que le film est dans la mouvance post-Dark Knight, post-Skyfall, où on axe toute la promo sur le méchant et sur le côté chaotique du méchant. Le mec qui va renverser l'ordre établi. C'est un état fort de l'actualité. Même dans la structure du traitement du méchant, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose avec le méchant qui a un plan, qui va se faire capturer à mi-parcours du film parce qu'il avait tout prévu tout machin. Ce qui en dit long sur l'intelligence des héros... C'était pas un spoil, ça ? C'était pas un spoil, ça ? Non, non, parce que dans l'abandonnement, tu le vois se faire capturer, tu vois. Mais c'est vrai que le côté philosophique de Star Trek, là, il est carrément mis de côté. Tu peux dire mine dans les chiottes. Il est dans les chiottes, mais c'est pas la première fois. Même dans le film réglé par... Tu regardes Premier Contact, il n'y a pas de réflexion philosophique. Ça reste un film d'action et de vengeance. Ah non, Premier Contact, t'as quand même la réflexion avec la machine, qui est intéressante. Oui, mais c'est parce qu'il y a les méchants. On touche pas, Prenez Contact ! Encore deux minutes après, tu regardes, parce qu'il faut quand même laisser... Pourquoi j'aimerais le film ? Parce que je l'ai trouvé super bien avec Ney. J'aime bien le fait que le scénar, justement, insiste sur la dynamique d'équipe, même si on ne développe pas du tout d'idées scientifiques. Enfin, d'idées philosophiques. Je trouve qu'Abraham s'est vraiment amélioré dans sa mise en scène, déjà. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup moins de flair. Tu as le droit de trouver. J'ai le droit de trouver parce que, justement, il y a beaucoup moins de flair. Je trouve qu'il y a une utilisation quand même des décors qui est hallucinante dans le film. Tous ces décors mobiles, des scènes qui sont un peu inspirées à Inception. On voit les décors qui basculent, ce genre de truc. Enfin, si ce film ne donne pas de vocation technique, je trouve qu'il y a un problème. Je trouve qu'encore une fois, il s'est encore surpassé dans la manière de filmer les vaisseaux. Je trouve qu'il prend des angles assez gonflés, des choses superbes. Le nouveau vaisseau, par exemple, qu'on voit, l'USS Van Jones. Enfin, ce truc, je l'ai vu, j'étais là. Je me suis dit, mais je veux une maquette d'un vaisseau. C'est une espèce d'Enterprise deux fois plus gros et noir. Le truc est assez sensationnel. Je sais que les gens peuvent être réservés sur la dernière demi-heure du film qui fait couler de l'encre. Il y a trois manières de le prendre. C'est soit que tu es fan de Star Trek et que tu trouves que c'est un scandale de reprendre des éléments d'autres films. Ou soit que tu n'es pas fan de Star Trek et que tu t'en fous et que tu es dans l'histoire. Je te coupe. Heureusement que j'ai dit court. Le truc, c'est que je pourrais en parler pendant une heure. Si tu veux... Je vais demander à Philippe et tu reviendras après. Tu es sûr que tu ne veux pas y aller, toi ? Je pense un petit peu... On va dire la bête noire du... Non, je ne suis pas bête noire. Non, ça va ? C'est plus court que toi quand même. J'ai kiffé. Je ne suis pas extrêmement convaincu du twist. Il y a le gros twist que tout le monde fait couler de l'encre justement. En plus de cette dernière demi-heure. Ce qui ne convient pas avec le twist, c'est que finalement, on se demande pourquoi c'est un twist. On a l'impression que c'est un twist pour le marketing en fait. Mais qu'au final... C'est un personnage qui se développe, on sait qui c'est. Et je ne trouve pas ça intéressant plus que ça. C'est mon point de vue. Beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien, exactement. Mais c'est ça. Alors tu es content quand au cinéma tu entend ça. Mais finalement, ça ne sert en rien à l'histoire. Oui, ça n'impacte pas le récit. Ça permet juste de faire un petit caméo. C'est plus de la... C'est du... C'est de la privé joke entre spectateurs. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que... C'est comme Robin avec Dark Knight. Moi, c'est la même vanne que Dark Knight. Robin avec Dark Knight, c'était complètement ridicule. C'était le tout dernier truc, mais c'était ridicule. C'est de dire un texte pour te dire, Eh, regardez. Mais c'est dans la même... C'est dans la même ligne. On est d'accord. Ça ne sert pas les spectateurs. Ça sert plus les spectateurs pour rigoler. Enfin, pour dire, ah ouais, c'est ça. C'est plus le personnage de Mario Cotillard que le personnage d'Euroville. Oui, oui. Par rapport à l'utilité dans le récit. Mais ce qu'il montre... Après, je vous en laisse. C'est vrai, je ne l'ai pas lu, c'est parlé. Non, non, non. Ce qui est cool, c'est de montrer à quel point les gens s'intéressent à Star Trek. Et qu'il y a même l'utilité pour Star Trek, maintenant, de faire des espèces comme ça de... De direction marketing. Pour moi, c'est plus du marketing d'Abraham. Il a toujours fait ça. Il a fait ça avec la bête dans Super 8. Et tout le monde était déçu du coup après. Alors que... Parce qu'il l'a caché volontairement. Il a fait ça avec Lost sur toute la série. Il fait ça sur tous ses films. Et ce n'est pas forcément une bonne idée de savoir. Parce que c'est plus du mauvais marketing. Alors que le film est plus intéressant que ce que ça... Enfin, pourquoi avoir resté en peur de se cacher devant des trucs de marketing finalement pas très intéressants, quoi. Revenons au film. Moi, j'ai vraiment kiffé parce que les acteurs, ils sont bons. Malgré qu'effectivement, c'est que... C'est de la surconsommation des scènes d'action. Franchement, il faut être honnête. Des fois, tu as envie de te dire... Vraiment, j'aimerais découvrir un petit peu plus l'univers d'Abraham que dans les scènes d'action. Me poser, rencontrer une civilisation, n'importe quoi. Là, c'est vraiment du bourrinage. On y va. Allez. Parce qu'il faut que toutes les 5-10 minutes, on ait une scène d'action. Sinon, le spectateur, il va se faire chier. Il va dire... Oh, c'est mal réclé. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans cette mouvance de l'été des films d'action. Qu'il faut absolument capter le puzzle vide qu'il y a dans le cerveau des gens maintenant. Et il faut absolument combler. Tac, tac. Il faut y aller. Et moi, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Ou la phénésie. Ouais, c'est qu'on a tellement de scènes d'action que je trouve que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Tu sais, des films d'action, je veux dire. C'est l'inverse. Il faudrait essayer de bien caler ça et de faire des films un petit peu plus épiques, mais pas que dans l'action, dans les émotions et tout. Et moi, cette dernière demi-heure en question, je l'ai trouvé vraiment bien. Moi, ça a un clin d'œil qui me fait extrêmement plaisir. Par contre, elle est longue. C'est un peu long, quoi. Pour de la redite, c'est un peu long. Surtout qu'Abraham, je ne trouve pas que c'est un exemple de mise en scène dans ce film. Ça, je vais peut-être y revenir. Ouais, ouais. Plus de rythme. Ouais, mais justement, c'est qu'à mes pôles, qu'à mes pôles tout le temps, un petit peu parfois bordélique, alors que je trouvais que dans le premier film, que j'aime moins. Le premier film, je l'aime moins que celui-là, tu vois. C'est bizarre. Mais je trouvais que dans le premier film, c'était… Il y avait Diffler partout, c'est impinable. Mais il y avait quand même une limite. Il se donnait une limite que là, il a essayé de faire… Alors, c'est peut-être son Transformers 2 à lui, tu vois. Il a peut-être essayé de faire un truc punchy à fond. Si, si. Si, c'est vrai que c'est peut-être. Si, si, c'est un truc… Il a essayé de se dire, vas-y, je vais en mettre à fond. Il a fait trop de choses, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il a mis moins de fleurs, mais il a mis plein d'autres trucs. Tu vois, il a mis la pédale douce sur un truc, mais il a accéléré à peu près le reste, quoi. Il a qu'à mes pôles dans l'espace, comme ça, des fois. Ouais, c'est vrai que c'est… Moi, il me fait ça sur Star Wars, je vais vomir. J'ai pas le droit sur Star Wars. Non, mais l'espère. Putain, il faut lui dire, il faut lui expliquer. Vous n'avez pas vu cette vidéo sur internet où les mecs… Il y a des fleurs partout. … où les mecs, ils en font le défilant du générique Star Wars par Abrams, où il y a des fleurs sur chaque lèdre, en fait. En fait, tu ne peux pas lire le texte. Moi, les fleurs, ça ne m'a jamais gêné, en plus. Chez Abrams, je trouve que c'est beau. Enfin, ça ne m'a jamais plus pris la tête que ça. Par contre, il y avait des trucs qu'il y avait dans le premier Star Trek qui m'avaient moins gêné et qui, là, commençaient vraiment à me gêner, en termes de mise en scène. Comme quoi ? Comme le fait de tourner quasiment toutes les scènes en plan serré. La plupart du temps, on utilisait vraiment des longues focales, mais quasiment tout le temps. Et donc, il y a un truc qui héritait de la série télé, surtout, genre, on filme, il était très beau, tu vois, on voit bien la tête des mecs et tout. Mais en scope, ça fait qu'on ne voit que dalle, quoi. C'est le possible 3. Oui, mais d'une, on ne voit rien. Ça fait qu'on n'arrive pas à respirer. Et moi, j'avais mal aux yeux quand je suis sorti. J'étais fatigué, quoi. Je suis sorti du film, j'arrivais. Et ça m'énerve parce que j'aimais beaucoup ce qui se passait à l'écran. Franchement, je suis vraiment content. Tu voulais en voir plus ? Non, je voulais que les scènes soient bien filmées. Je voulais que ça soit. Il y a des moments où je me dis que c'est beau visuellement. En termes de décors, c'est beau. Tout est beau. Mais la camépaule en scope, déjà, ça donne envie de vomir. Et les plans serrés à mort. C'est l'écran large. C'est l'écran un peu plus... Voilà. Enfin, rectangulaire. Effectivement, la camépaule en scope, c'est bizarre. Et surtout les plans serrés. Que des langues focales. Et il y a certaines scènes, surtout les premières scènes d'action au début, que je ne voyais rien. Et franchement, je trouvais que c'était illisible. Et ça m'a calmé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais plus envie de voir les scènes classiques que les scènes... Tu vois, il y a cette scène où ils sont dans l'espace, tout ça, qui est vachement bien. Enfin, au niveau du rythme, au niveau de la musique, qui est vachement bien aussi. Il y a plein de trucs qui sont bien. Surprésente la musique. Oui. Mais tout est surprésent au niveau des camépaules, des panneaux. Tout est super. C'est de la virtuosité. Et même les longues focales. C'est regarder comment je fais bien mes plans. Mais c'est trop. Mais le problème, c'est qu'additionner avec tout le reste, il y a une overdose. À un moment, on se dit, putain, j'ai fatigué. Et pourtant, je me tape des Michael Bay. Mais là, ça m'a... Ça m'a pris la tête parce que je trouvais qu'on pouvait être plus... C'était deux fois Michael Bay. Ce film aurait été... Oui, mais en même temps, les deux scénaristes du film, c'est un Christ Transformers. Par contre, ce que j'ai aimé quand même, ce que j'ai quand même aimé, ça m'a saoulé. Et ça m'a encore plus saoulé dans le sens où j'ai kiffé le scénar, j'ai kiffé l'histoire. Même moi, les retournements, à part cette histoire de perso, enfin de twist. Le reste m'a plu. Même le twist de fin par rapport à d'autres films m'a plu aussi. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait une chose qui m'a fait kiffer. Mais c'est qu'au final, c'est beaucoup plus Star Trek que ce qu'on peut croire. Exactement. Parce que la deuxième partie du film, c'est quasiment ces deux vaisseaux qui se fight. Et comme Star Trek, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas trop, qu'ils dialoguent entre eux. Et comment on va arriver à faire ça ? Sauf que lui, il le gère façon action. Mais on reste dans un climax de Star Trek. T'as vu comment ils filment les moments de latence ? Et ça, ça m'a fait kiffer. Au bout d'un moment, il y a des moments de latence où les vaisseaux sont immobilisés. Et du coup, comment faire ? Pour quand même garder le rythme d'actionnaire à fond. C'est que du coup, c'est les gens qui sont dans le vaisseau qui courent. Alors, ça émane pas et tout ça. Et c'est de la folie. Tu dis qu'ils trouvent quand même toujours un palier. Enfin, toujours à pallier le manque d'action par autre chose en fait. Mais c'est bizarre. J'ai beaucoup aimé surtout la deuxième partie. Parce que la deuxième partie, j'ai dit que ce face à face, c'est du vrai Star Trek. Comme finalement, il n'y avait pas dans le premier. Par rapport au scénar, en fait, c'est encore Star Trek en devenir. C'est-à-dire, limite tous les persos sont là. On a envie de faire notre voyage. Mais on ne peut pas encore faire ce voyage. Ils sont en fabrication encore. Parce qu'on a cette situation à gérer. Et en fait, tout le début du film est vraiment du Star Trek. Quand on les voit sur cette planète avec cette peuplade encore primitive. Et à un moment donné, c'est Simon Pei qui dit. Mais il dit. Mais je croyais qu'on était un vaisseau d'exploration et pas militaire et tout ça. Quand il est chargé les fameuses torpilles. Ils disent. Donc, ça montre que les personnages ne sont plus dans l'optique belliqueuse qu'ils étaient dans le premier film. Mais qu'ils sont là. Ils disent. Bon, maintenant, on a envie de faire notre mission. De faire notre truc. Mais qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont cette situation à gérer. Ce méchant en réalité. Il prend une conscience d'un aspect immatériel de cette société. Tu sais. Dans les premiers Star Trek. Ils disent qu'ils n'ont plus le même rapport avec l'attachement des choses. Etc. Voilà. Exactement. Oui. Par rapport à l'univers où vous en parliez. Moi, je trouve justement qu'on voit des choses dans ce film qu'on n'a jamais vu avant. Genre le Londres du futur. Qu'on n'a jamais vu. Star Trek, ça reste San Francisco à la base. Dans tous les films Star Trek. Alors, moi, j'ai eu l'amère goût de l'attaque des clones. Tiens, on va montrer un Coruscant. Alors là, ça va être Londres. Avec des grands immeubles et tout. Et puis, on va les faire voler dedans. J'ai eu cette amère. Vraiment. C'était vraiment amère. Le fait. À Coruscant, ils sont en train de voler entre les voitures. Il n'y a pas autant. Dans Star Trek, c'est beaucoup moins présent que là. C'est plus subtil. Je suis d'accord. Mais j'ai eu ça. J'ai l'impression que voilà. Juste. Je voulais pas voir ça. On est dans un film qui est limite. Non, mais voilà. La première partie est comme ça. Mais la deuxième partie, sans compter le dernier acte, du coup. Et quand même se passe dans l'espace. C'est quand même des vaisseaux. C'est quand même des vaisseaux entre eux. Et ça, c'est du pur Star Trek. Ça, c'était très très bien. Mais les vaisseaux entre eux, c'est qu'une partie dans le film. De toute façon, c'est ça qui est agréable. C'est que c'est un divertissement qui est très riche. Et on sent l'envie de faire un beau truc. C'est très agréable. Juste, il faudra lui dire d'avoir un peu plus confiance en lui. Et de faire moins de délire des modes de mise en scène. Parce qu'à un moment donné, moi, toutes les salles d'action, il y a un moment donné où je sors du film. Mais tu sais que... Je sors du film à un moment donné. Moi, le scope long focal, quand même, c'est soit il met du 1,85 et c'est très joli. Oh non, pitié. Mais non, arrête. Tu as un vrai problème avec le scope. Parce que c'est pas parce qu'on met du scope. S'il fait du scope, il filme pas ça. C'est pas une question de scope. C'est une question de déclarage. Del Toro, il fait du 1,85 et il fait une super photo. Tu vois Joss Whedon avec du 1,85 et il fait une photo dégueulasse. Oui. Alors là, le problème, c'est que je rajoute en plus du scope et tout, le souci, là, c'est que c'est beaucoup des scènes d'obscurité dans Star Trek. Et du coup, le fait de faire du scope... Alors, le scope, moi, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve ça à même limite expérimentale de faire de la camépo dans le scope. Alors voilà, le problème, c'est que les scènes nocturnes, c'est vraiment rude. Et tu dis, c'est dommage. Star Trek, c'est un univers assez clean. La photo est clean, bleutée, tout ça, froide. T'as envie de voir un truc clean. Mais tu l'as dit toi-même. Il y a des films en 1,85 et arrête de taper sur Avengers. Je sais pas pourquoi tu as été... Si, si, Avengers mérite tout la mort du monde en termes de photos. Il mériterait une belle photo et il mériterait un scope, quoi. Putain, ça. Pourquoi un scope ? C'est quoi l'intérêt du scope ? Parce que l'intérêt du scope, c'est que justement, t'as plein de personnages dedans. Donc du coup... C'est du volume. C'est du volume, exactement. Parce que scope, ça fait ciné. Non, pas du tout. Non, parce que du coup, il concentre sa mise en scène que sur le milieu. Tous les films d'El Toro sont en 1,85, il est où le problème ? Non, non, non. Parce que Dol Toro, c'est un super... Excusez-moi, mais j'aime bien Dark Knight Rises, mais c'est tourné en scope. Et des fois, il y a Catwoman, il y a Batman, il y a plein de gens et c'est moche. Non, Dark Knight Rises, c'est moche à ce niveau-là. C'est inutile, son scope, parce qu'il a mal géré, il a mal géré toute cette foule. Parce qu'on ne l'a pas vu en IMAX, ce que je disais à Philippe, c'est que, à la limite, j'ai entendu que les scènes d'action vont être beaucoup plus lisibles en IMAX. Parce qu'il a perdu beaucoup en IMAX. Oui, bien sûr. Il a perdu beaucoup en IMAX. Si, si. Et un moment donné, je me pense à la question de quel est l'intérêt de partir en scope et ensuite de faire de l'IMAX ? Quel est l'intérêt de faire de l'IMAX ? C'est comme Star Trek Regis. Il ne peut pas faire du 1,85, mais finalement, il faut l'IMAX. Ça n'a pas de sens. À ce mes techniques mis à part, moi, j'aime bien cette frénésie, ce bordel. Parce que quand tu te tapes dix films Star Trek où il y a une espèce d'inertie à l'intérieur du vaisseau, où là, pour une fois, la caméra bouge avec de la steady, où tu dis, ok, le mec, il peut passer de ce personnage-là à un autre. Il n'y a pas de steady, là. Si, si, il y en a. Si, si, il y en a. Quand il parcourt le vaisseau, il y en a. Ah oui, d'accord. Tu te dis, ça fait du bien, tu vois. Je suis d'accord que techniquement, ça peut être gênant de voir cette caméra à l'épaule. Ce n'est pas techniquement, mais c'est que tu me sors du film. Ce n'est pas que ça me fait du bien. C'est que là, moi, je vois une putain de scène d'action, le scénario, il est bien, les acteurs sont bien, la lumière, elle est belle. Et que ça bouge trop et que je n'arrive pas à suivre l'histoire. Je n'arrive pas à suivre les personnes à qui ça arrivera. Non, mais je suis moins bloqué sur la cam'épaule que sur les plans sereins. C'est qu'à un moment donné, putain, je ne vois rien. À un moment donné, j'ai envie qu'il ne laisse pas, je respire un peu. Oui, mais je crois qu'il part sur son délire vraiment suffocant. Il fait des plans qu'il trouve sublimes comme ça. Mais putain, à un moment donné, on ne voit plus les persos vivre. Et à un moment donné, c'est un problème. Justement, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est bien, c'est fatigant. Tu es censé être dans l'espace et tu as l'impression d'être confiné comme ça. Justement, c'est ça qui est bon. Parce que les gens qui sont dans l'espace, normalement, ils sont censés être confinés. Quand tu as des scènes de combat et que tu ne sais pas ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. J.J. Abrams ne fait pas du Space Opera pour ma part. Oui, il va faire Star Wars. Ce n'est pas du Space Opera Star Wars. Tu imagines Star Wars filmé comme ça ? Non, mais il ne va pas le faire comme ça. Il n'est pas con. Il va faire la Super 8. C'est marrant que vous vous débloquez là-dessus parce que justement, moi, quand je voyais le film, j'étais surpris par les plans qui étaient beaucoup plus espacés et qui durent plus longtemps. Genre, à un moment donné, il y a un plan où on est dedans, on parle de la couple Enterprise, on suit Kirk qui arrive comme ça et on voit y restaurer. Ça, c'est des transitions. C'est l'insertion dans une scène, ça, à chaque fois. Tu fais des mouvements de caméra de folie. Moi, je me rappelle, quand il y a le vaisseau, qu'à un moment, il y a des problèmes dans le vaisseau, ça bouge partout. Il fait des super plans où tu passes de trois personnages différents et tout. Ouais, mais ça allié au montage à des plans serrés sur les mecs en longue focale et avec ceux qui plâvent, non, ça ne marche pas. C'est le bordel. Tu ne comprends rien. C'est juste ça. Après, c'est très bien, mais moi, je suis sorti, j'avais des yeux comme ça. J'avais des yeux, j'étais fatigué. J'étais fatigué et j'étais triste parce que je me suis dit, putain, j'ai kiffé le film. Il faut changer les yeux. Non, parce que j'ai vu un film juste après, il était très bien. C'est comme Jordi Laforge, tu mets des implants que nous. Non, c'était du scope, il était très bien, il marchait. Et j'ai déjà vu des films qui avaient l'épaule où il n'y a aucun souci, jamais je perds de fil d'action. Il faudrait que je le voie en IMAX, surtout. Ça ne changeait rien, IMAX, avec Dark Knight Rises. Je me disais, c'était vraiment en scope. Moi, tu vois, je n'ai rien changé. Je trouvais que c'était aussi pauvre des batailles dans les rues qu'en scope. Oui, mais c'est parce que dans Dark Knight Rises, c'est de la direction de fainéant. Lui qui dit ça. Je l'admets. Plus je vois le film, moins je le trouve bon. Tu vois des figurantes qui tombent derrière tout seuls dans Dark Knight Rises. Donc tu vois, ça montre que le niveau d'implication est variable. Bon, on va peut-être... On va couper, oui. Mais c'est marrant parce que moi, je n'ai pas du tout être le... Peut-être parce que j'étais dans le noir... Merde quoi ! Quand ils passent en vitesse lumière, ça laisse des particules bleues, c'est super beau ! Mais ça, c'est très oui, mais c'est pas ça. C'est comme ça que je l'aime, moi. Les mecs, ils ont des coins, ils ont de rug-ball pour passer d'un vaisseau à un autre. Il y a des petites lumières dans les yeux. Il y a que Star Trek qui... C'est ça qui est bon. C'est que l'univers, les ambiances, le visuel, les acteurs, le scénario... T'as vu leur combi de plongée ? Tout est cool ! Tout est cool ! J'aurais juste aimé avoir le plan moyen, tu vois. Que le plan serré. C'est serré, voire très serré. C'est chier, c'est son trip. Il a dit aller en plus. Non, mais ton trip... Non, mais vas-y... Pourquoi Enterprise, il est dans l'eau au début ? Pourquoi ? Si l'Enterprise avait été dans l'eau, les gens l'auraient entendu. Mais c'est ça qui est génial. C'est le mec qui rend le Space Opera fun. Au bout d'un moment, il a fait plonger et nager les personnages. Mais il nageait à 30 km heure. Balèze ! Tu n'as plus le téléporter. Tu ne peux pas le téléporter dans l'eau. Il n'a pas le téléporter dans l'eau. Non, c'est parce qu'il bougeait beaucoup. Non, c'est parce qu'il bougeait beaucoup. Non, au contraire. S'il bouge trop, il ne peut pas les téléporter. Alors ça ! Dans le premier, ils les ont téléportés. Oui, quand il n'est pas existant, je dis. C'est n'importe quoi. Tu dis Abraham, je n'ai pas fait un juif. J'espère juste que j'avais très confiance en lui pour qu'il fasse Star Wars. Franchement, j'étais très content. J'étais un dernier mec à dire Oui, mais moi, tu me vois très bien qu'il fasse Star Wars. Parce que c'est un titre qui a un sens du divertissement familial ouvert. C'est un même débat. Mais si, c'est ça le même débat. Et quand je vois sa réelle là, je suis là en train de me dire Moi, Tatwin, je veux voir les... Tu ne me fasses pas un plan serré où tu vois Tatwin en flou derrière. C'est un zoom ! Je veux voir les plans. Tu sais très bien que les sabres lasers, on ne voit rien. Il ne le fera pas pareil. Parce que Star Wars, c'est au triple. Là, Star Trek, il y a des... Et t'as raison, dans Mission Impossible 3, c'était pareil. Oui, oui. Mais on ne comprenait rien parfois. C'est une fameuse scène dans les éoliennes. Tu ne comprenais pas. Les plans serrés comme ça. C'est vrai qu'ils kiffent filmer les... Non, mais même dans Mission Impossible 3, ils créent des faux mystères. Tu sais, au début, tu le vois. Tu le vois qui était capturé. Tu te dis bon, au final, c'est une scène d'action. Star Wars, ça va être pareil. Star Wars, on va nous faire un mystère, un mystère. Et à la fin, ils vont faire... Si il ne fait pas le troisième Star Wars, vous verrez qui a rien. Je verrais... moi. Parce que moi, je ferais des plans larges, tu vois. Des plans... Windy Greff, parce que lui, il fait des framés super lents et très très larmes. Non, je déconne. Comment tuer du fun, quoi. Brad Bird, tu vois. Brad Bird ne fera pas ce qu'on va regarder. La seule raison pour laquelle Brad Bird le fait, c'est que ça ne marche tellement pas, ces films d'après, qu'il le fera. Si on engage un commando pour aller casser les jambes, DJ Abrams. Ou le tuer carrément. Pour pas qu'il fasse Star Trek. Pour qu'il fasse Star Wars. Moi, je veux qu'il en fasse un troisième. Celui qui en fait un troisième. Ah, le Star Trek. Ouais, mais qu'il fasse un film posé. Enfin, qu'il ne fasse pas un film. Tu dis posé. Non. Parce qu'en fait, quand même... Qu'il fasse son Transformers 3. Qu'il fasse un film de SF. Il s'était calmé. C'est pour ça. Après, il peut m'en faire 10 comme ça. Il n'y a pas de problème. S'il me fait un film en prenant un autre méchant. Genre les Gorgues, les fameux... Non, mais franchement, c'est les lézards. Tu vois toutes les productions actuelles là. Very Bad Trip. Fast and Furious. Tout ça. Non, mais regarde. After Air. T'es compagnie. C'est des... Non, mais ça, c'est au-dessus. Voilà. C'est bien sûr. C'est au-dessus. C'est très bien. C'est pour ça que tu fais le Transformers 3 jours là, d'ailleurs. Comprendre un truc. C'est que j'ai tellement kiffé que ça m'a énervé du coup que ça soit... T'inquiète pas. Aussi mal réalisé, tu vois. Pas mal réalisé, mais... Le bonheur absolu, c'est en juillet. Et ça, ça peut être passé. Ah oui. D'ailleurs, j'ai eu 15 minutes de Pacific Rim. Ah, c'est... Je peux en dire. Et ça, c'est ton nez. Et je peux te dire que ça défonce grave, quoi. Et ça, c'est de la réelle. Là, tu vois tout. Ah oui, oui. Là, c'est grand. Il se passe plein de trucs et c'est beau. Et toi, là, ça serait con d'être en scope. Parce que c'est des trucs immenses. Et le scope, ça tuerait tout. Oui, mais Del Toro, il a son chef avec lui qui est un dieu. Et le mec d'Avengers, il était en vacances. Mais arrête. T'as un vrai mec comme ça. C'est bien le problème parce que c'est une aberration de photos. Tous les films, même The Amazing Spider-Man que vous détestez, a une photo 100 fois plus belle et a un sens du... Non, c'est une photo de téléfilm. Voilà. Ah oui, mais... Oui, mais... Oui, ça sera franchi une bande dessinée, quoi. C'est... 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 Il met tous ses persos dans le même cadre. Non, parce qu'il sert tout le temps. Il sert tout le temps. Dans le premier. Dans le premier. Je n'avais pas de voir que leurs yeux. C'est des beaux yeux. Oui, ça va bien compris qu'il est kiffé. Tu vois comment il les filme tout le temps. Je n'ai jamais vu ces jeux comme ça. Bah oui, ça va, tu les vois tout le temps parce qu'il y a tout le temps. Par contre, c'est marrant. Il prend tout le temps un esprit BD. C'est pas forcément qu'il débulle son... Qui décadre son plan. C'est que les personnages, par contre, sont toujours un peu penchés. Du coup, ça fait classe. Ça fait genre stylé. Mais je pense qu'en fait, c'est d'un bon fond. C'est d'ailleurs qu'il veut faire des... Il veut tellement faire un beau plan qu'il en oublie parfois. Bon allez, allez voir le film. Oui. Allez-y hein. Je vais reprendre directement. Au revoir.